Musique Vibrant est également mon invité Yves Zed. Ce chanteur présente sa dernière création sans tabou et cela tombe bien puisque Pas du Tabou, c'est le titre de son dernier album. Car Yves Zed ose, ce n'est pas de la chanson française, de la variété, de la pop ou du rock pur mais un tout bien personnel avec des textes engagés et engageants autant de regards sur la vie que je vous propose d'écouter. Et si vous regardez tout autour de vous, vous pourrez voir ma flotte de voitures, je suis happy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Mix. De la musique avant toute chose, disait Verlaine. Et je pense qu'il a bien raison et Culture Mix a bien décidé de répondre à son ordre avec délectation du rock, de la pop, de l'électro, du tripop, du classique. Il y en aura pour tous les goûts, je sens déjà que vos oreilles vibrent d'excitation. Yves Zed, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti votre nouvel album tout récemment, le 17 janvier pour être précise et vous allez le vernir le 13 février prochain au Lido à Lausanne. Alors comment est-ce qu'on se sent à quelques jours de ce vernissage important ? Très bien, c'est une forme d'aboutissement d'un long travail, d'un long projet. Donc c'est toujours très excitant avec beaucoup d'émulation de préparer un vernissage parce qu'il y a le challenge de présenter en tout cas aussi bien l'album si ce n'est pas mieux et puis en même temps de pouvoir faire un vrai start sur l'album, c'est le baptême en fait de l'album. Donc oui, je me réjouis mais je me sens très bien avec ça. Yves Zed, est-ce que la musique classique vous inspire aussi dans votre parcours musical ? Absolument, j'ai régulièrement dans plusieurs productions fait appel à des sections de cordes ou violonistes ou violoncellistes. J'ai un projet que j'aimerais une fois réaliser en fait, c'est un quatuor à cordes et voix mais avec un côté assez énergique, avec un côté un peu rock, pop. Elvis Costello l'a créé, dans les Beatles il y avait quelques exemples dans Eleanor Rigby par exemple mais j'aimerais une fois créer quelque chose vraiment juste quatuor et peut-être machine et voix. J'aime beaucoup et puis j'ai dû faire dans mes études, avec plaisir j'ai découvert la culture classique et il y a des perles, oui oui ça fait partie de mon environnement musical. Il y a des perles, je vous le confirme. Votre dernier album ça s'intitule Pas de tabou, alors pourquoi Pas de tabou ? Pas de tabou, en fait c'est devenu un clin d'œil à mon groupe des années 90 vu que pendant une dizaine d'années j'ai produit cinq albums en Suisse allemande et eu pas mal de succès en Allemagne. En fait à la base c'est pas du tout ça, c'est un texte que Pascal Rinaldi avec qui j'ai collaboré pour cet album, qu'il m'a envoyé sur une musique et une mélodie que j'avais. Alors j'avais pas de texte et comme on avait convenu qu'il participait à quelques collaborations et bien en fait voilà je lui ai envoyé cette chanson en chantant comme on dit en yogourt c'est-à-dire il n'y avait pas de texte, bla bla bla, et puis lui il m'a créé ce texte il m'a appelé Pas de tabou. Alors c'est je fais ce que je veux dans la vie et je veux tout et en fait j'ai trouvé ça assez osé mais je me suis dit ok c'est un challenge sympa et puis après quand j'ai choisi le titre de l'album je me suis dit Pas de tabou ça va très bien coller. Aussi avec un clin d'œil quelques années plus tard de dire ce n'est plus tabou. Justement vous n'avez pas de tabou mais vous avez aussi une particularité c'est que vous avez fait énormément d'improvisation et je pensais que vu que vous n'avez pas de tabou vous proposez de répondre à ma prochaine question en mettant, en introduisant trois mots que je vais vous proposer dans la réponse si ça vous convient évidemment, je ne vous forcerai pas. Donc je vous propose de répondre à la prochaine question en utilisant l'ornithorynque, le gosier, bisounours. Donc les sonorités de votre album sont plutôt rock mais pas seulement vous avez des vrais textes, qu'est-ce qui vous distingue des autres chanteurs dits à texte ? C'est que j'ai des paroles tout à fait particulières vu que j'adore le mot ornithorynque et que je l'ai placé presque dans toutes les chansons. Non c'est une manière de dire qu'en fait pour moi le texte est très important dans cet album et qu'à partir de là j'ai tenté avec ma voix de bien être présent dans les chansons et de leur donner vraiment un sens. Pour moi le texte doit avoir un sens. Alors vous m'avez demandé de placer le mot gosier, je mettrais plutôt la voix et le chant, c'est ça qui m'intéresse principalement. Et c'est vrai que quand on fait un album en français, il faut que le texte soit bien devant et qu'il soit conducteur, absolument. Ceci dit, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'improvisations mais je ne vous cacherai pas que je l'ai fait en musique et je n'étais pas un improvisateur de théâtre et dans le verbe. J'ai fait pendant une quinzaine d'années de la musique où j'ai suivi tous les comédiens. Maintenant cet album pour moi il a une marque, c'est différentes pièces de puzzle avec des genres différents mais qui recréent la même image qu'est la mienne aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de vous écouter. Vous avez pris votre guitare également, c'est une émission extrêmement musicale. Vous allez nous interpréter un extrait de votre dernier album et je me permets de venir à côté de vous pour qu'on entende justement votre voix. Avec plaisir. Si on remettait les conteurs à zéro Que le temps n'est pas pris sur nos idéaux Ce serait ça Ce serait ça Ajouter des violons à nos billets fragiles Donner à nos yeux un regard, imagine Ce serait ça Même si on s'y prend à deux poils Se sentir bien en écoutant tes folies Et que ce sentiment jamais ne s'enfuit N'oublie pas Ce serait ça Souviens-toi d'être là Idéal La vie idéale C'est habiter sur son étoile Un jour ça sera facile Et ça nous paraîtra normal Idéal La vie idéale C'est s'amuser d'être en retard Ça paraît difficile Autant ça pourrait être normal Idéal La vie idéale La vie idéale Merveilleux, merci beaucoup J'ai énormément de chance aujourd'hui Je trouve que j'ai le droit d'avoir des performances-là Des uns et des autres Est-ce que... Où est-ce que vous trouvez votre inspiration, Yves Zed ? Vous écrivez vos textes ? Oh, écoutez, c'est toujours un... C'est un vrai travail La musique, elle vient assez facilement chez moi Je joue du piano principalement et de la guitare Et puis, tous les jours Ou plusieurs fois par semaine, j'improvise Et puis je garde les thèmes Qui me plaisent musicalement Alors j'ai une petite théorie Si la musique reste dans ma tête Parce que je fais tout par cœur Si elle reste, c'est qu'elle a quelque chose Si je l'oublie, ben voilà C'est qu'elle est partie Maintenant pour le texte Pour répondre à votre question En fait, il faut trouver le bon texte pour la musique On ne peut pas mettre n'importe quel texte Alors ça, c'est une musique assez solaire Assez ouverte Assez avec une mélodie Et c'est vrai que Moi, la vie idéale est arrivée comme ça Avec cette idée de montrer des choses positives Mais avec quand même de dire qu'en fait Il faut avoir une dynamique Il faut faire quelque chose pour y arriver En fait, c'est un petit peu l'idée Donc il va falloir lâcher des choses Pour pouvoir se mettre dans son propre idéal J'ai d'autres chansons Comme par exemple On part en fumée Qui est un constat un peu plus Un peu plus sévère Un peu plus dur Plus dur dans le sens Mais évidemment, les années passent Et puis, on peut De temps en temps Un petit peu jouer avec soi-même On peut se mentir à soi Et puis en fait Qu'est-ce qu'on va faire Avec le temps qui nous reste Et bien en fait Est-ce qu'on est toujours en train de jouer Ou bien est-ce qu'à un moment donné Comme des anges égarés On est en train de prendre conscience Qu'on part en fumée Si le temps passe Et juste pour terminer Il y a la parole et le geste C'est lié La parole et le geste Du texte de Pascal Et qui est vraiment très important Pour moi dans cet album Est-ce que vous aimez Écrire sur l'amour, Yvesad ? Sur l'amour ? On ne peut pas Ne pas écrire sur l'amour C'est un thème incontournable Dans mon album Il y a pas mal de chansons Qui tournent Effectivement Ça peut être un amour déçu Ça peut être un amour Qu'on souhaite transcender Pour aller plus loin C'est peut-être un amour Qui est terminé Qu'on peut chanter Ou des déceptions amoureuses Mais l'amour est un thème universel Et sans fin Donc à partir de là Oui, la réponse est positive J'aime bien écrire sur l'amour En tout cas Merci beaucoup Yvesad Votre album sera vernis Le 13 février prochain Au Lido à Lausanne On vous souhaite Toute la chance du monde En attendant Moi je vous retrouverai La semaine prochaine Avec le plus grand plaisir Ou sur internet 3xwd.atv.ch Un jour ça sera facile Et ça nous paraîtra normal Idéal La vie idéale C'est s'amuser d'être en retard